L'initiative de la Fédération Royal Marocaine de football depuis deux ans pour professionnaliser la première division et la deuxième division, donc c'était déjà une première étape. Bien sûr, on les remercie pour leurs efforts importants. La question qu'on pose aujourd'hui, c'est quel rôle peut jouer le secteur privé, donc les entreprises, pour continuer à booster cette initiative de la Fédération. On a trois défis. Le défi numéro un, il faut essayer de supprimer tout misogynie dans la société, comme quand la femme doit rester à la cuisine ou autre, au contraire. La femme marocaine ne serait pas là où elle en est aujourd'hui, on a besoin justement de la femme marocaine pour avancer et espérer évoluer dans le sens que l'on souhaite tous. Le deuxième défi est un défi qui est lié à l'argent. On peut être très clair avec vous, c'est pour ça d'ailleurs qu'on fait cette réunion, c'est pour sensibiliser le secteur privé à investir, à subventionner, à sponsoriser les clubs de football féminin de manière générale et tous les sports féminins de manière plus vaste. Après, on a aussi des défis d'infrastructure, c'est-à-dire qu'on a des problèmes au niveau des terrains de foot. Les femmes n'ont pas forcément les bons créneaux horaires, ont parfois moins de séances d'entraînement que les hommes. Donc on aimerait justement essayer de se battre pour faire évoluer ça aussi. Et on a aussi un défi lié à la formation. La formation est quelque chose de très importante, il faut se battre pour faire évoluer la formation au Maroc, mais non pas seulement des filles, mais aussi des cadres qui forment ces filles-là. Et c'est à partir de là qu'on pourra, incha'Allah, arriver à prétendre être une grande nation du football féminin mondial, incha'Allah. La Fédération Royal Marocaine de Football a mis le développement du football féminin parmi ses priorités, d'où la signature du contrat d'objectif qui a eu le 6 août 2020. Donc ce contrat d'objectif qui est signé entre les différentes parties prenantes, entre la Fédération Royal Marocaine de Football, la Ligue Nationale de Football Féminin, la Direction Technique Nationale et les Ligues Régionales. Donc chaque partie prenante a un certain nombre d'objectifs et de responsabilités. Le tout, c'est pour l'amélioration et le développement du football féminin. Je tiens à souligner que la Fédération assure une subvention pour les clubs de première division d'un million de cent de dirhams et de 800 000 dirhams pour les clubs de deuxième division, et qui est destiné dans le paiement des salaires des joueuses et du staff technique. Sous-titrage Société Radio-Canada